Salut tout le monde, c'est Ruan Havre, on se trouve pour la dernière journée de la Ligue de BKT, la dernière journée avec cette rencontre entre le Havre et l'Enavant de Guingamp au stade du Roudroux. Donc c'est parti pour cette dernière vidéo d'avant-match de la saison. Droits TV et horaire de la rencontre, la rencontre débutera à 19h au stade du Roudroux. Le match sera retransmis par la chaîne équipe dans le multiplex, même si je pense qu'il aura une place vraiment très réduite parce que c'est un match qui n'a plus d'enjeux sportifs. Mais voilà, si vous voulez vous concentrer sur cette rencontre entre Guingamp et le Havre, rendez-vous via l'abonnement payé en prime vidéo. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux. Les Guingamp payent, ils sont 6e avec 55 points, leur bilan sportif est de 14 victoires, 13 nuls, 10 défaites. Ça va mieux cette saison quand même pour Guingamp qui avait vécu une saison assez pénible la saison dernière. La saison dernière, c'était leur première saison après relégation. Là, on voit du mieux pour Guingamp qui doit se construire pour la saison prochaine pour, pourquoi pas, espérer remonter dans l'élite. Du côté du hack, le hack est 8e avec 50 points. Le hack, c'est un petit peu la dégringolade, même pas un petit peu, c'est la dégringolade dans cette deuxième partie de saison. Avec 13 victoires, 11 nuls, 13 défaites, c'est vraiment un bilan pas terrible, terrible. Objectif, essayer de terminer 7e, ce serait quand même pas mal. C'est le seul espoir que le hack peut se fixer avec cette dernière rencontre, cette dernière journée. Honnêtement, j'ai rien à dire sur le match. Honnêtement, je m'en fichais aussi un petit peu. C'est-à-dire que c'est la dernière journée. Je suis bien content que cette saison se termine, une saison avec un nouvel échec. Bon, voilà, je mets ça de côté. Concernant les prologations de contrat, parce que oui, on parle de prologation de contrat. On est en fin de saison, donc quels joueurs vont rester la saison prochaine ? On parle de Pierre Gibault qui apparemment aurait refusé une offre de contrat. Lui demanderait un contrat de 2 ans. Le hack lui a proposé 1 an. Donc, on va voir où ça va, où ça nous mène. Moi, je suis pour une prologation de contrat de Pierre Gibault pour 2 ans. Même si, footballistiquement, ce n'est pas le meilleur joueur, il a un caractère qui est vraiment très intéressant et que le hack a besoin. Donc, déjà, ça c'est dit. On attend la prologation de contrat d'Alex Bonnet, qui apparemment aurait eu quand même des équipes qui seraient quand même pas mal intéressées autour de lui. Donc, à voir si Alex Bonnet reste un joueur célé-marine. Et après, bien sûr, il y a les questions de prêt. Apparemment, Paul Le Gouen aurait contacté le PSG pour essayer de garder Thierno Baldé. Apparemment, ce ne sera pas possible. C'est compliqué. On a contacté le Stade Rennais pour essayer de garder Matisse Abline pour un an. Apparemment, ça reste ouvert. C'est actuellement en attente. Donc, on va voir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui voudraient avoir Abline en prêt. Donc, là-dessus, on ne sait pas trop là où ça nous mène. Et puis, hier, j'ai découvert une petite actu comme quoi il y aurait un attaquant de Concarneau. Le hack serait intéressé tout simplement par un attaquant de Concarneau. Alors là, je n'ai plus le nom de tête. Mais voilà, il a 28 ans. Il est passé par Orléans en Ligue 2. Il n'a pas su s'imposer à Orléans. Personnellement, je suis un petit peu sceptique. Je ne pense pas que ce soit la solution. On a déjà beaucoup d'attaquants. Certes, c'est le poste où on est un petit peu en difficulté. Certes, il faudrait en recruter un, mais qu'il vale le coup. Pour moi, ce genre de profil, ça ne vaut pas le coup. Le mec, il a 28 ans. Il est excellent en national. Mais est-ce qu'il va passer le cap en Ligue 2 ? Déjà, il a échoué une fois. À Orléans en plus. Pas une équipe de fous. Je suis vraiment sceptique quand même. Je ne le mets pas dans la catégorie des nuls. Je peux peut-être me tromper. Peut-être que le gars, il va venir. Il va faire des trucs exceptionnels. Mais en regardant le profil, je ne suis pas conquis. Pour moi, il n'y a pas vraiment de favori dans ce match. C'est-à-dire que, allez, je vais dire que Gingamp est favori parce qu'il joue à domicile. Mais on est sur deux équipes assez similaires, je pense, en termes de niveau. Je ne sais pas du tout. Le hack finit souvent par des victoires dans les dernières journées. C'est vrai. Je vais viser une victoire du hack. Deux buts à un. Voilà, deux buts à un, c'est bien. Voilà, c'est tout pour ces deux. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je voulais faire une petite dédicace à Jonathan, supporter du hack, qui fait son déplacement à Gingamp. Bon déplacement à toi. J'espère que le match sera quand même intéressant, malgré qu'il n'y ait plus d'enjeux sportifs. Donc, voilà, je te fais un gros coucou. Donc, on se retrouve demain pour l'après-match de cette rencontre entre Gingamp et Le Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada